... Nous sommes de retour à Star Academy. Ce grand gala musical est diffusé en direct sur les ondes de tout le réseau Radio-Energie. Sans plus tarder, je vous présente le collège des professeurs de l'Académie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Geneviève, cette semaine, il y a eu un petit party à l'Académie. Qui était le meilleur danseur de party? J'ai bien aimé Marie-France qui faisait des pas à la Michael Jackson, Cornelieu qui se déhanche à la Ricky Martin. Mais la prochaine fois que vous avez un party, invitez-moi donc, parce que j'ai vu que vous dansez pas mal plus que le lendemain de veille. À trop lever le coude, on a du mal à lever la patte. Il n'était pas bon le lendemain? Il était mou? Mou? Oui. En tout cas. OK. Sans commentaire mauvaise. On t'en parlera pas. Bruni, après l'athlétisme, le 100 mètres, tu vas t'attaquer à un nouveau sport avec eux autres cette semaine. Justement, j'ai décidé de m'attaquer au bowling. D'ailleurs, c'est le coup que je vais donner mardi prochain. Mais c'est pas évident le bowling. Non, c'est difficile pour toi de faire du bowling. Ben écoute, avant je courais, là je suis obligé de courir, m'arrêter, puis je suis obligé de lâcher la boule. Il ne faut pas que tu te rendes jusqu'au quai, Bruni. Ben non, c'est ça. Ben non, c'est ça. Lâche-le, il faut que tu arrêtes à la ligne. C'est ça. OK, ben bonne chance au bowling cette semaine. Et Linda, la fameuse question qui revient tous les dimanches. Pourquoi les filles, cette semaine, sont-elles en danger? Marie-France s'interprète bien, mais parfois elle pousse un peu trop sur sa voix. Maggie, des fois, elle n'a pas assez confiance en elle. Et de relever le défi de ce soir, j'ai l'impression que ça va l'emmener encore plus loin. Et la belle Sandy, avec tout le talent qu'elle a, elle n'a pas besoin de rajouter des fions dans toutes ses chansons. OK, parfait. On va suivre ces bonnes indications-là, les filles. Oui, bonne chance à toutes les trois pour ce soir. Boum. Allô. Allô, là, toi, t'as encore une couette, Boum. Mais tout à l'heure, il y a Kevin Parent qui va venir chanter et lui, il n'a plus de couette, plus de queue de cheval. C'est fini. Ah oui, c'est fini. Pourquoi, toi, tu tiens à garder ta queue? Parce que t'es le dernier. Je suis pas mal le dernier, oui. Bruno Pelletier l'a coupé, Kevin l'a coupé. Ben là, non, tranquillement, j'y pense, mais tout le monde connaît l'histoire de Samson, tu sais. J'ai peur de plus chanter pareil après. Mais là, j'ai vu Kevin en répétition. T'as des supporters de couettes dans la salle. Ah, ah, je vais garder ma couette. Est-ce que tu vas la couper cette année ou... Là, je dis ça, ce soir, ici. Tu vas être obligé. Non, mais c'est vrai que j'ai l'intention de le faire cette année. Là, je le dis devant 3 millions de téléspectateurs. Tu vas être obligé de la couper. Alors, disons l'automne prochain, comme les feuilles, la couette va tomber. C'est à suivre, maintenant. C'est à suivre. Une histoire passionnante à suivre. Merci beaucoup, Boum. On va maintenant rejoindre notre directrice chérie, Denise Piliatro. Bonsoir, Denise. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Oh, il y a de la visite ce soir. La belle visite, hein? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Renée. Oui, je suis content d'être là. Nous aussi, on est content que tu sois là. Les jeunes ne le savaient pas. C'est une surprise. Denise t'invitée, Renée. Vous vous connaissez depuis longtemps, vous deux. Oh, mon Dieu. Je connais cet enfant-là. Il avait 7-8 ans. Pas longtemps. Pas longtemps. On a dansé ensemble. Je le tenais par la main. Je le traînais partout. Ah oui, bien voyez. Voyez, c'est pire pour lui. Vous, c'est juste 9 semaines. Lui, ça doit faire 30 ans, certain. Écoute, j'ai adoré le numéro avec Samantha Fox, avec les académiciens. C'était formidable. Toi qui est danseur, Renée, est-ce que tu trouvais qu'ils dansaient bien? J'ai trouvé qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail cette semaine parce que ce n'est pas évident de monter ce genre de spectacle-là comme ça sur une base hebdomadaire. C'est incroyable. En tout cas, bravo. Merci beaucoup pour eux. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous les deux. Bon débriefing, Denise. Merci, chérie. On va s'amuser. Nos trois candidates ont maintenant une débatte.